Votre bar préparé pour une soirée de band? Let's go. Let's go. On salue Cédric. Chez lequel d'entre vous verrez-vous le plus de brosses? Ça serait probablement chez Marc. Chez nous. C'est vraiment l'endroit de mes directions pour se défoncer la face. Il habite sur Sainte-Andrée. C'est quoi ton adresse? Appartement-Saint de quelque part. Où allez-vous pour un bon snack après un show à Montréal? Moi, sérieux, je suis un bon fan de l'Express parce que ça ferme à deux. Manger l'onglet ou sinon ils ont de l'os à moelle. C'est bon, Chris. Si vous deviez faire un show surprise dans une station de métro, ça serait laquelle? Pré-Fontaine. On vient un sous-marin. Ah oui, c'est laid, ça. Quel endroit de Montréal vous inspire le plus? Crémazie. Le meilleur resto de pizza, c'est où? Moi, je dirais Gemma pour de la fancy. Sur Laurier, ça fait peut-être un peu plus d'un an qu'il s'est ouvert, mais la pizza de 900, assez écœurante. Sinon, sur Mont-Royal aussi, ça fait peut-être deux ans que c'est ouvert, mais pronto. Pronto, oui. Très hot, très bon. La meilleure place pour Frenchie. On va où à Montréal? Chez nous. Chez nous. Chez nous. Le quartier de Montréal qui représente le mieux votre groupe? Le quartier Sainte-Eustache. On a notre local où on fait nos niaiseries dans Chilaga, et à chaque fois qu'on passe là et qu'on voit le monde et l'ambiance, on se dit, c'est pas loin de Sainte-Eustache, ça. C'est vrai. Ponge Champlain ou ponge Jacques Cartier? Mettons qu'on se base sur ces gars. Ces gars, tu sais. Jean Cartier. Jacques Cartier. Ou Champlain. Champlain, c'est pas lui qui a fondé Québec, ça? Ou c'est le gars qui a ouvert le fameux? Montréal, passe au feu. Vous devez sauver une seule chose. C'est quoi? Chose sauvage. Ah! C'est cute!